Bonsoir et bienvenue, nous allons voyager ensemble ce soir sur TVC. Dans un instant, nous verrons comment s'est passé la semaine dans le Pays-Basque ou encore dans les Landes. Et puis, nous vous emmènerons du côté de la Rochelle pour parler à ne pas manquer de bioinformatique médicale. Et nous irons également du côté d'Angoulême pour une visite de la Cité internationale, de la bande dessinée et de l'image à ne pas manquer non plus. Mais avant, un coup d'œil sur l'actualité avec, bien évidemment, ce sera l'élément essentiel de ce week-end, le second tour des élections municipales. C'est donc la dernière ligne droite. 450 000 Girondins sont appelés aux urnes ce dimanche 28 juin. Il faudra encore, en effet, élire un maire dans 57 communes du département. Et parmi ces 57, 11 de ces communes se situent dans l'agglomération Bordelais. C'est le cas, par exemple, à Pays-Basque où le duel pourrait être serré entre le maire sortant, Franck Rennal, d'hiver droite et La République en marche, et Sébastien Saint-Pasteur, liste d'union, PS, Europe, Écologie, Les Verts. Franck Poirot s'est rendu sur place pour, effectivement, voir comment cela se passait à quelques jours de ce scrutin du côté de Pays-Basque. À Pays-Basque, le jeu politique électoral reste complètement ouvert pour le second tour des élections municipales. Difficile de dire qui du maire sortant, le d'hiver droite Franck Rennal, ou de son challenger, le socialiste Sébastien Saint-Pasteur, sortira vainqueur des urnes dimanche soir. Tous les deux sont arrivés en tête à l'issue du premier tour de ce scrutin. Si sur le papier, l'écart entre ces deux candidats semble important, dans les faits, seulement 330 voix laissées part à quelques jours du second tour. Sébastien Saint-Pasteur s'est associé avec l'écologiste Laure Curval pour créer une liste d'union. Sur le plan des idées, les deux candidats se revendiquent de l'écologie. Le premier affiche son bilan à la tête de la commune depuis 2014, comme par exemple la mise en place de menus végétariens dans les cantines ou la protection des arbres de la commune. Le second souhaite mettre en place un budget climat, c'est-à-dire la prise en compte du bilan carbone comme facteur déterminant des différentes décisions municipales. La gestion municipale, justement, les deux candidats n'ont pas la même lecture sur les futurs investissements de Pessac. Franck Rennal veut construire des infrastructures comme une piscine, un gymnase ou encore une passerelle piéton-vélo au-dessus de l'A63. Sébastien Saint-Pasteur, quant à lui, plaide pour la sobriété. En fait, je crois qu'il faut arrêter les grands investissements de prestige. Un exemple, la piscine Canton. M. Rennal la propose à 16 millions d'euros et je pense que ce sera plus, avec une grosse ambition environnementale. C'est très bien, sauf que si dans le même temps on garde des écoles avec du simple vitrage, la cohérence globale n'est pas bonne. Moi, je préfère qu'on ait une vision stratégique, une vision globale, peut-être investir moins sur les équipements de prestige. La piscine, il faut la faire, mais investir plus dans les écoles pour nos enfants, pour notre jeunesse. Moi, je pense que par sobriété, il faut entendre inertie. C'est ce qui se passait dans les mandats précédents, notamment le mandat qui a précédé le mien. Je pense que nous avons fait la démonstration que nous pouvions, sans augmenter les impôts, avec une baisse de l'éducation de l'État, nous pouvions investir comme jamais aucune municipalité à Pessac ne l'avait fait avant nous. Ce qui montre bien que nous pouvons être très respectueux des engagements financiers et en même temps, nous pouvons investir dans l'avenir. Sur le plan de la solidarité, même si leurs réponses divergent, les deux candidats ont adapté leur programme pour soutenir l'économie locale Pessac-aise à la suite de la crise du Covid et du confinement. L'autre donnée essentielle de ce second tour, c'est la participation. Au premier tour, seulement 14 879 Pessacais et Pessacais. Sur les 42 268 électeurs et électrices de cette commune sont allés voter, soit près de 65% d'abstention. Un chiffre lié au contexte sanitaire, mais qui rend tout pronostic difficile, voire impossible, pour le second tour de cette élection municipale à Pessac. Et puis bien sûr, les élections municipales, nous en reparlerons ce soir avec les deux journalistes de Sud-Ouest, à savoir Christophe Lusset et Jefferson Desport. Ce sera dans le commentaire libre. Et puis bien évidemment, je vous donne rendez-vous ce dimanche 28 juin dès 19h pour vivre ensemble. Une grande soirée spéciale, second tour des élections municipales avec tous les résultats en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux ou dans l'agglomération bordelaise, bien évidemment, en particulier. Ni gants, ni masques, ni lingettes sur le trottoir. Libourne a lancé la chasse à ce genre de comportement de plus en plus fréquent, il faut bien le dire. Les contrevenants sont désormais susceptibles de devoir payer une homme, une amende. Alors au-delà d'un début de polémique entre le maire de Libourne et le ministère de l'Écologie, eh bien chose vue par Christophe Chavano, il semblerait bien qu'après une semaine d'initiative, eh bien cela commence à porter ses fruits. Des masques abandonnés à terre comme celui-ci dans les rues de Libourne. Et c'est une amende de 68 euros à l'image de n'importe quel autre déchet, à la différence que le maire de la commune souhaite sensibiliser sa population sur le potentiel risque contagieux que ce geste d'incivilité comporte. Jeter un déchet sur la voie publique, c'est une incivilité qui doit être condamnée, quel que soit le déchet, le mégot, la canette, un détritu. Donc depuis des années, nous luttons contre ça. Mais jeter un masque, un gant potentiellement contaminé, c'est une incivilité qui m'apparaît encore plus grave, en tout cas qui est aujourd'hui inacceptable pour la population. Et c'est normal dans cette période post-confinement, où on doit continuer à respecter le geste barrière, à amplifier les précautions. Le gel hydroalcoolique, le port du masque, etc. Mais le gel d'un masque, potentiellement, peut transmettre le virus. Donc j'ai voulu prendre un arrêté municipal pour amplifier la sanction. Après cette crise sanitaire que nous venons de traverser, et potentiellement avant une seconde vague, nous devons prioriser la chasse à ces incivilités. C'est ce que j'ai voulu dire par cet arrêté. Une action plus préventive que répressive, à laquelle les policiers municipaux ont été sensibilisés, pourrait apporter une attention toute particulière. Et puis, s'il le faut, il faut passer à la verbalisation, sans autre forme de procès, sans préalable. La police municipale est vigilante. Mais naturellement, quand il y a un policier municipal à proximité, on ne jette pas son masque dans la rue. Donc la chasse à ces incivilités n'est pas simple. Cela étant, il y a une prise de conscience collective des Libournaises et Libournées, qui me laissent penser qu'aujourd'hui, quand on porte un masque et qu'on veut s'en débarrasser, eh bien, on le met dans une poubelle adaptée à cela. Jusqu'à présent, aucune contravention dressée. En ce sens, il semblerait que le message soit presque compris. Voilà, presque compris. Un coup d'œil à présent sur ce qui se passe dans les départements de Nouvelle-Aquitaine. La semaine dans le Pays-Basque avec Emma Saint-Genèse de la rédaction de Sud-Ouest. Bonjour. L'actualité cette semaine au Pays-Basque, c'est bien sûr le second tour des municipales qui aura lieu ce dimanche 28 juillet dans 18 communes. À Bayonne, le suspense restant entier pour le nouveau duel entre le maire sortant UDI Jean-René Etché-Garaille et le socialiste Henri Etché-Tôt. Élu avec 26 voix d'avance en 2014, Jean-René Etché-Garaille se retrouve face à son principal opposant, qui a rassemblé la gauche tant bien que mal derrière lui. À Biarritz, après le jet d'éponge du sortant Michel Venac, qui n'a requis que 12% des voix au premier tour, ce sont 4 listes qui s'affrontent. Maïder Arostegui est arrivé en tête du premier tour, devant Guillaume Baru, qui a fusionné ses troupes avec la liste Euskal-Erian-Bert. Jean-Benoît Saint-Cricq a, pour sa part, intégré une partie de la liste de Michel Venac. Arrivé en 3e position, la liste de Nathalie Motch reste inchangée. Le week-end sera aussi électoriellement chaud, plus au sud. À Cibourg, 4 candidats souhaitent succéder au maire Guy Poulou. Les Abertalais ont une chance inédite de conquérir la commune, comme à Urune, où il y aura une triangulaire. À Bassusarui, le maire Paul Baudry a été réélu dès le 15 mars, mais son cinquième mandat pourrait être compromis par une décision de justice. L'élu était en effet jugé mardi par le tribunal correctuel d'elle de Bayonne pour prise légale d'intérêt. De 2013 à 2017, l'actuel deuxième président de la grubie Pays Basque a travaillé pour Vinci Immobilier. Le parquet a notamment requis 10 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Les juges rendront leur décision le 8 septembre. L'actualité aux Pays Basques, ce sont aussi les non-fêtes de la Saint-Jean à Saint-Jean-de-Luz. Malgré l'annulation des animations, ils étaient très nombreux le week-end dernier dans les rues et bars lusiens, sans respect des gestes barrières. Deux bagarres ont émaillé le week-end. De quoi inquiéter du côté de Bayonne, où les fêtes, qui devaient avoir lieu du 29 juillet au 2 août, sont en théorie annulées. Mais ils sont déjà nombreux à vouloir se rassembler en rouge et blanc au cours de repas, en comité d'entreprise ou entre amis. Un casse-tête à venir pour la future municipalité. Ce début d'été aux Pays Basques, c'est aussi les premières baignades et malheureusement les premières noyades. Samedi à Sibourg, une nageuse a été sauvée par les secours après un arrêt cardiaque dans l'eau. Dimanche, c'est un vacancier polonais qui s'est noyé en Anglettes. Ce jiti matin, dans le sud-land voisin, deux promeneurs de 70 ans ont été retrouvés morts sur la plage d'Ondres, là même où un enfant de 7 ans a perdu la vie le 27 mai. Donc profitez de l'océan, mais soyez prudents. Allez, on continue notre voyage en Nouvelle-Aquitaine, cette fois direction La Rochelle. Ce sera ce soir sur TV7 dans l'émission Innovation à la découverte de la bioinformatique médicale extrait. Dans cette émission, je vous propose de faire un premier pas vers la médecine du futur avec la bioinformatique médicale, une manière bien savante de faire tout simplement appel au numérique pour mieux comprendre le fonctionnement de notre corps. La bioinformatique médicale, c'est quand le monde de la biologie rencontre le monde de l'informatique et des mathématiques au service de la santé. Nous avons développé un outil de modélisation biologique qui permet à partir d'une simple prise de sang d'évaluer le terrain métabolique des patients et la capacité adaptative d'un individu qui est considéré comme le primat pour être en bonne santé. C'est un outil utilisé par des médecins dans le cadre de leur consultation et qui permet d'avoir un examen complémentaire pour mieux comprendre le fonctionnement de leur patient. Voilà donc pour cet extrait d'innovation à ne pas raté ce soir l'émission de Laura Parga d'avoir en entier et puis je vous rappelle également que ce soir nous irons dans le point de vue Nouvelle-Aquitaine faire un tour en Goulême du côté de la cité de la bande dessinée et de l'image là aussi une émission à ne pas manquer. Tout de suite, c'est les prévisions météo. Ça se gâte un petit peu demain. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501